Ton secteur d'activité a été touché de plein fouet, tu as vécu un véritable séisme. Comment as-tu fait face pour justement te renouveler ? Comme je l'ai dit, on a beaucoup étudié, écouté les signaux finalement pour tâcher d'évoquer le monde de demain et quels seraient les besoins des entreprises et déjà quels sont les besoins aujourd'hui des entreprises. Et donc on s'est mis en mode projet, on a beaucoup brainstormé avec les équipes, on a beaucoup travaillé pour définir des activités. On a sorti des activités en visio et on a six activités en visio qui permettent de fédérer les équipes et qui permettent de proposer des choses, des sortes d'entractes. On a d'ailleurs un jeu qui s'appelle Entracte, des moments de jeu qui permettent de passer des moments conviviaux même si on est en visio, on sait que les visios c'est extrêmement engageant et donc ça permet de passer un bon moment. Et ce que nous disent les clients, aujourd'hui il y a plus de 3000 clients. qui ont passé, enfin collaborateurs, qui ont fait des visios de cette manière et ce qu'ils disent c'est que ça ne remplace pas une animation, une activité présentielle mais on a vécu un sacré bon moment quand même. D'accord. C'est ce qui est vraiment. Donc ça c'est sur la partie tourisme d'affaires. Alors tu as parlé des équipes tout à l'heure, j'imagine que la partie management a été mise à mal. Est-ce que tu as mis en place des choses particulières justement pour garder cette cohésion avec les équipes ? On a mis plusieurs choses en place. Dès le premier confinement, il y a un WhatsApp qui a été mis en place. L'objectif c'était de pouvoir échanger, il y avait des quiz, des jeux, etc. De pouvoir échanger, de se donner des nouvelles les uns les autres. C'est la première chose. Après les choses qui ont été mises en place, ce sont des réunions hebdomadaires en visio pour rendre compte de ce qu'on faisait pour ceux qui venaient à l'entreprise qui n'étaient pas en chômage partiel. C'est-à-dire ce qui se passait, comment ça se passait, répondre aux questions, aux inquiétudes, etc. On a mené tous les entretiens individuels en fin d'année pour avoir une relation plus intime avec chacun et plus personnelle, avec chacun et chacune. Et puis on a lancé un cycle de formation. Et puis sur la partie organisation, on a un peu vu venir le vent avant le 16 mars. Donc dès le 16 mars, on a pu mettre en place le chômage partiel. Donc on a mis très vite en place le télétravail et puis les outils pour pouvoir se connecter directement sur le serveur. Et aujourd'hui, les collaborateurs, en fait, ils travaillent soit en présentiel, soit en télétravail. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, les collaborateurs, on voit bien, ils préfèrent être au travail, au bureau, plutôt que le faire depuis chez eux. Merci Jean-Linçon pour nous avoir répondu sans tabou par rapport à cette crise qui n'est pas évidente pour chacun d'entre nous et particulièrement pour le tourisme événementiel. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce moment.